La Tunisie regorge de fabuleux paysages et dispose d'une très grande richesse synergétique. C'est le plus petit des états du Maghreb avec un grand désert, la partie nord du Sahara et de vastes zones montagneuses qui offrent une faible pression de chasse. La chasse aux sangliers en Tunisie est une aventure inoubliable pour les passionnés, sans garantie, mais authentique. Dans ce pays prolifèrent des milliers de sangliers la promesse de magnifiques trophées. La chasse fédère et rassemble des gens venus de tous horizons, des chasseurs chevronnés, des jeunes motivés, des femmes en quête de sensations fortes et des familles venues partager de bons moments dans la nature. Une histoire de transmission et surtout de passion. Venus des quatre coins de France, les chasseurs ont été accueillis dans la plus pure tradition locale. Une table bien garnie et une gentillesse légendaire, tous les ingrédients pour un séjour de chasse réussi. Les équipes de rabatteurs sont extrêmement bien organisées. Ces derniers sont une vingtaine et ils ont tous un rôle bien précis. Ils enfilent d'abord les gilets orange obligatoires, devant leur chien, impatient de commencer la traque. Les instructions sont précises, les rôles bien définis. Certains sont équipés de canons. C'est un petit mortier de 30 cm qui tire des cartouches à blanc de calibre 16 et dont la fonction est à la fois d'empêcher le gibier de reculer et de le diriger vers les chasseurs. Tout le monde est prêt, la traque peut maintenant commencer. Les chasseurs attendent les instructions de Tarak pour être placés à leur poste. Je vous explique, ce sont deux ouèdes qui se croisent. On va les traquer, les rabatteurs qui viennent de ce côté-là et les rabatteurs qui viennent de ce côté-là. Il va prendre le croisement, cette ouède en bas, pour fuir à la montagne. Ok, donc c'est un peu long, mais on doit être un peu patient. Ok ? Allez, un, deux. Déjà un primatant ici, là, au bord. En fait, j'aime chasser en famille, parce qu'avec les enfants, c'est une passion vraiment commune. Et la Tunisie, bon, c'est pas loin, donc on essaye toujours de caler les vacances des enfants sur nos séjours de chasse. On passe des bons moments, une passion commune, c'est... Enfin, il n'y a rien de mieux, quoi. Un père, des fils. Et puis, madame qui nous suit aussi, elle chasse pas, mais elle aime bien ça, il y a de l'action, c'est vivant. On voit des paysages qu'on n'a pas l'habitude, on rencontre des gens, on rencontre un tas de choses. Et puis le soleil, voilà, on déconnecte vraiment, quoi. On fait beaucoup de trac dans la journée, on s'ennuie pas au poste pendant plusieurs heures. C'est aussi un avantage de venir en famille, parce que, voilà, ça bouge, il y a toujours de l'action. On a un gros sanglier qui était bloqué juste au début de trac. Il nous a bloqué tous les chiens, tous les rabatteurs, donc il a fallu que je vienne rapidement pour le faire sortir des roseaux. Et comme souvent, il est sorti juste quand j'arrivais, un peu trop rapidement, alors que ça fait une demi-heure qu'il doit être calé ici. Et je le tire, mais j'ai pas eu le camp de mettre mon point rouge correctement en route. Et là, il file, il nous emmène deux chiens, mais bon, on a récupéré pas mal de chiens et on va pouvoir enfin commencer la traque correctement. C'est un oued en fait, un lit de rivière qui est plein de roseaux, de joncs, mais sur plusieurs kilomètres, puisqu'on va aller jusqu'à la montagne là-bas au bout où il y a le point blanc quasiment. Donc ça doit bien faire au moins 6 ou 7 kilomètres, je pense. C'est un tout petit cordon comme ça, qui est très étroit, mais très touffu, la végétation est très dense dedans. Et de chaque côté, c'est des grandes plaines désertiques, donc les sangliers, généralement, suivent ces roseaux et on les pousse jusqu'au bout aux rabatteurs qui, eux, sont postés sur le dernier kilomètre, on va dire à peu près. C'est des tracs qui sont pas faciles du tout pour les rabatteurs, mais... C'est des tracs, c'est des tracs, c'est des tracs, c'est des tracs. Les chiens viennent de lever un ou plusieurs sangliers dans ces roseaux. Portés par les aboiements des chiens mêlés au cri des hommes, le travail des rabatteurs consiste maintenant à faire sortir le gibier en direction des chasseurs. Un peu de l'action avec un beau solitaire, apparemment que tu es bloqué dans les cannes, dans les roseaux. Un peu de mal à les faire sortir. Tous les chiens ont bien travaillé, les rabatteurs. Et il a pris le web, il est en train de filer vers nos chasseurs. J'espère qu'on va entendre tirer dans quelques minutes. Je ne sais pas, il doit y avoir une vingtaine de sanglier qui a dû monter ici, avec des gros, des petits. Je sais qu'il doit y en avoir cinq de prélevés, c'est ce que je sais. Je ne sais pas s'il y en a plus bas, apparemment il y a un joli trophée. Une bête rousse, et puis des animaux de 70 kg à peu près. Il y a eu de l'action, c'était sympa. Les chasseurs ont été un peu patients, parce que c'est une longue traque pour ici, ça a duré à peu près deux heures. Généralement c'est une heure, mais je pense que ça valait le coup, ils ne sont pas en avoir attendu. Il est vraiment gros. Là c'est le 4x4 qui est allé le chercher, tellement ils n'arrivent pas à le soulever. Ah ouais ? Il est costaud, il fait ça, il a des belles dents aussi. Il fait 100 kg, largement. Ils étaient 4 dessus, ils n'arrivaient pas à le sortir. Où tu y es ? Le premier fait un crochet, il tourne à droite, il passe dans les jambes, je lui mets une balle. L'autre il avait un peu de retard, je dis c'est pas grave, je vais reprendre celui qui arrive derrière. Il arrive là, il fonce sur Malo et lui, j'attends, il fait un crochet devant, quand même, tu vois. Et là, il jette dans l'eau, il nage. Je dis, Malo jette moi des balles, elle me jette une boîte de balles. J'ouvre la boîte de balles, je recharge le semi-auto et là, bla bla bla, bla, et là dans la terre, bouf ! Et pas devant ni derrière, au-dessus, au-dessus. A la fin de chaque battue, les fusils sont soigneusement rangés et regroupés dans le même véhicule pour des questions évidentes de sécurité. Aujourd'hui, la vie moderne et urbaine ne laisse plus assez de temps pour les retrouvailles familiales et les loisirs partagés en famille. Éric, Malorie et leur fils Louis tiennent, eux, à chasser ensemble. Des moments importants pour être réunis, partager un moment unique et renforcer les liens. C'est aussi l'occasion de transmettre de nombreuses valeurs de solidarité et d'esprit collectif autour de la chasse. Les battues s'enchaînent et nos chasseurs se dirigent vers une nouvelle ligne de tir. Tarak, comme toujours, est très exigeant sur la sécurité et donne les angles de tir à chaque chasseur posté. Tu t'y rends pas, ok ? Ok. Voilà, tu as tout cet espace-là, tu t'y rends pas. Ok, ok. D'accord. Les rabatteurs, ils arrivent. Tu peux bouger. Même. Les rabatteurs, bon, ils vont basculer comme ça. Ok. Voilà. Tu peux tourner comme ça, tu sais que je suis. Tu peux se déplacer. Pour toute cette cercle-là, tu es libre. Ok, ça roule. Merci. Et Louis, tu m'as regardé. Louis disait qu'on pouvait aller voir de loin, venir. Là. Ah oui, ok. Il y a un calabon. Et là, t'as le chef de la battue qui se promet. Pourquoi ne pas venir en famille, justement ? Pourquoi être égoïste et chasser seul ? Autant en faire profiter tout le monde. C'est clairement ça. En plus, on va parler de l'effet Covid, des destinations bouquées, bouclées, interdites. Et la Tunisie qui vous ouvre les bras en vous disant, non, non, mais vous pouvez venir chasser chez nous. Et après ça, la peur d'emmener son enfant. Pourquoi ? Et pourquoi ne pas lui en faire profiter ? C'est déjà un gamin qui tire au baltrap. Donc, il va y avoir encore de longues années avant d'avoir son permis de chasser. Mais tout ce qu'il est en train de vivre là, un gamin, c'est une éponge. Tout ce qu'il prend, il en fera son jugement plus tard. Mais il saura ce qui est bien, ce qui est mal. Et il saura faire son jugement sans vivre dans la virtualité et dans ce qu'on lui aura raconté. Il aura vu. Il saura. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Malo chasse aussi. Et oui, pourquoi pas sortir en famille ? Je ne vois pas pourquoi l'activité synergétique serait antinominal avec le mot famille. Puisque de toute façon, on va bien au ski en famille. On fait bien du bateau en famille. On fait bien de la moto en famille. Donc, je ne vois pas le... En fait, on dit pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. C'est une vie de famille, point final. Au-delà de ça, faire découvrir à notre fils, on va dire, une culture différente, un mode de vie différent. Voilà, pour qu'il puisse s'imprégner aussi de ce qui se passe ailleurs. Là, on voit mieux. Un malo. On voit mieux, là. Ça y est, ça repart. Quatre. Cinq. Énorme. Oui, oui. Énorme. C'est là où j'ai le regret de ne pas avoir de carabine. Et puis, pour la sécurité, il y a quand même le tracker en bas. Ils vont se faire tirer là-haut. Bon, ben là, sécurité oblige, fin de trac pour moi. Hop. On décharge et on dit merci au rabatteur. La journée se termine par un beau tableau de chasse. La bonne humeur est là et une sensation de satisfaction s'affiche sur les visages des chasseurs. 7 heures du matin, au milieu des montagnes, la fraîcheur matinale se fait sentir. Mais nos chasseurs restent déterminés pour commencer cette nouvelle journée de chasse. Ils ont rendez-vous avec l'équipe de rabatteurs pour débuter la battue. Les consignes varient sur les reliefs, selon le milieu et selon l'endroit où on chasse. Généralement, les consignes, ce sont les angles du tir pour que tout le monde soit en sécurité et que tout le monde puisse avoir la chance de tirer et de voir l'animal. Ayant préalablement repéré la ligne de tir, Tarak accompagne maintenant les chasseurs à leur poste en leur donnant à chacun les dernières consignes de tir adaptées au secteur. Les herbes au soleil, il y a les grandes herbes au soleil. Oui, oui, oui. C'est ça la limite, tu vois, la limite de la grande arbre. Ok ? Les chasseurs, ils sont tenus à ne pas bouger de leur poste jusqu'à la fin de traque. On a généralement, on signale le début de traque et on signale la fin de traque. Gilles est le doyen du groupe, tombé sous le charme du pays il y a une vingtaine d'années environ. Il vient régulièrement chasser en Tunisie. Pour moi, la chasse en Tunisie, ça reste une des chasses les plus naturelles. Avec l'ambiance des traqueurs, des animaux qui sont très très sauvages. Avec ses reliefs, on a une nature qui est merveilleuse. Et puis un mode de chasse qui n'est pas tout à fait comme ceux qu'on peut vivre nous en France. Ils ont de très beaux massifs, il y a de très beaux sangliers. Et puis une densité de sangliers qui est exceptionnelle. Avec le plaisir des yeux, le spectacle, tout ce qui se passe autour de tout ça. C'est une ambiance qui permet de découvrir et d'apprendre plein de choses. On en parle des rabateurs qui se rapprochent. Ils vont commencer à se... Ils vont être à l'écoute. Ils vont être à l'écoute. On ne l'a pas tiré parce qu'il était dans la ligne de tir avec les chasses. Il vaut mieux le laisser passer avec le gros sanglier, tu vois. Et puis on le retrouvera plus tard. On ne l'a pas tiré parce qu'il est à l'écoute. On ne l'a pas tiré. 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 Les occasions de tir s'enchaînent. Il faut rester vigilant et concentré car un sanglier peut sortir à n'importe quel moment. Sous-titrage ST' 501 Il a pris une jolie balle puisqu'il est resté, ça l'a séché sur place. Seulement il a eu le temps de récupérer un petit peu, ce qui lui a permis de repartir un tout petit peu et pour éviter qu'on le perde, il vaut mieux achever un sanglier, lui mettre une belle balle. Comme ça au moins on est sûr et on est en sécurité et pour l'animal c'est le respect. La différence c'est qu'ici on chasse avec un fusil de chasse et des balles, des munitions qui sont un petit peu moins chargées et différentes d'une carabine. ça procure des émotions, des émotions qui sont, on a de la poussée d'adrénaline. C'est des émotions qui sont fortes. Là on a donc, on a vu une dizaine de sangliers dont un très gros mâle, ensuite on n'a pas tiré le premier mâle parce qu'on l'a juste aperçu et en plus il a été plus malin que nous. Par la suite on a tiré deux sangliers dont un qui était au début de la traque et puis on a passé une super traque. La première journée, c'est une belle réussite, deux sangliers. C'est le mérite du chasseur, c'est-à-dire par tradition on offre toujours la dernière brisée, la dernière brisée pour chaque animaux tirés et tués. Voilà. C'est pour la première. La première. Et là, pour la deuxième. Voilà. Merci mon ami. Cette battue a été fructueuse et se termine bien. Les robustes traqueurs ramènent maintenant les sangliers prélevés. Les chasseurs sont ravis et peuvent ainsi partager leurs premières impressions. Érigée en 1600 par les Ottomans, la Kasbah domine la ville tunisienne du Kef. Elle est considérée comme un joyau de cette période, rayonnant sur cette ville calme et inébranlable depuis plus de quatre siècles, malgré les incessantes invasions. Elle protège toujours la ville des menaces extérieures. Pendant leur séjour, les chasseurs en profitent pour découvrir les vestiges et le patrimoine de la région. Pour visiter ce monument et se plonger dans son passé, nos visiteurs chasseurs n'auront qu'à gravir la colline. A 735 mètres d'altitude, ils découvrent un gigantesque portail au milieu d'une épaisse muraille. La Kasbah, rénovée et entretenue, est devenue la fierté des habitants de la province du Kef. Elle leur rappel des siècles de combat pour préserver cette histoire, un haut lieu de tourisme et de culture. Le réveil est matinal, on plaisante déjà et on se prépare à une intense journée. Après le petit déjeuner, direction la région de Taha, plus au sud. Des véhicules tout terrain sont nécessaires pour rejoindre un nouvel emplacement repéré par Tahaq. L'organisation de battues aux sangliers est complexe dans un secteur aussi accidenté. Tahaq connaît remarquablement bien le terrain et sait à la fois où trouver les sangliers, mais aussi où placer les tireurs. La difficulté de cette chasse, l'impossibilité en Tunisie d'utiliser les carabines à canons rayés. On est placé sur une bordure de petites ouèdes qui descend le long de la forêt de Pans. La traque vient face à nous en descendant, donc on a bon espoir que les animaux suivent cette ouède pour pouvoir s'échapper et rejoindre l'autre forêt. On a un terrain assez découvert pour le coup, on regrette la carabine, mais ça devrait le faire. Il faudra juste bien laisser les animaux rentrer sur le poste pour pouvoir assurer des tirs à courte distance et essayer de se régler. On entend le rabat qui se rapproche. Là, pour le coup, des animaux ont été élevés puisqu'on a entendu un tir sur la ligne en espérant que ça vienne vers nous. On verra. Pour l'instant, ça se rapproche gentiment. Je peux pas tirer, ça fait trop loin. On va attendre, on passe pas. On peut en tenter une. On a deux animaux qui sortent à 90-100 mètres sur la crête. Ils nous refusent à cause du vent. Du coup, on attendait un tir en sécurité. Du coup, on attendait un tir avec une compensation assez élevée. Je n'ai pas l'impression d'avoir touché cet animal. On ira contrôler quand même. Bien que ça l'a bien ralenti, je pensais de passer devant. Regarde, il y en a des tonnes. Quand une séquence se passe correctement et qu'on peut faire un tir correct et que l'animal est prélevé dans de bonnes conditions, je dirais que c'est un mélange d'adrénaline, d'émotions, d'émotions. C'est assez fort, c'est assez fort. Après, il y a des aspects un petit peu moins drôles, mais dans l'ensemble, quand tout est respecté, on vit des moments magiques en contact avec la nature et ça, c'est quand même à la base pour ça qu'on est fait, je pense. La battue est terminée et Tarak donne déjà les consignes à ses rabatteurs pour la prochaine qui aura lieu à seulement quelques kilomètres de là. Les chasseurs se dirigent vers leur poste et la nouvelle battue va bientôt commencer. Théo est placé à un point stratégique en sortie de Bosquet, là où se cachent les sangliers à l'abri des regards. Là, ça a l'air de sortir des animaux car ça tire plus haut sur la ligne. Ça galope quand ils sont petits comme ça. La première doit passer sous le menton et la deuxième est bonne. Il est achevé par lui. C'est nickel. On va se mettre accroupi pour que je t'anime au nouveau un petit peu moins parce que c'est quand même vachement découvert. Ça évitera de les faire accélérer. Ça nous donnera de meilleures conditions pour le tir. Bien que le premier ait été arrêté, je pense que c'est plus sympa de les tirer un peu plus lent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah... ... Il y a aussi là-dedans. C'est cool. C'est parti. Bah écoute, c'est une belle battue, j'ai pas fait de très belles balles malheureusement, c'était difficile, ils accéleraient vachement quand ils nous voyaient, mais première vue, les deux animaux que je tire prennent, on verra bien si je suis directement sur les bêtes, c'était ma liste, c'est la magie du sang du Nouveau Tunisie, des endroits improbables et des animaux qui ont une qualité comparable à ceux de l'Europe. Voilà. Allez, on va aller voir ça. On va regarder. C'était joli putain. On se baissait ce qu'ils nous voyaient, putain ça leur mettait un élan. Je vois ma balle d'ici sur le petit. Le jeune Louis, bientôt futur chasseur, est émerveillé par ses scènes de chasse et profite de chaque prise de parole. On est là, 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 tu vois, je le prends, je le tape arrière, moi je suis là. Il est parti de travers au moment là. Tu mets la calte et autre ? Là. Il courait plein pot, je l'ai mis là, là. Là, je sais pas si c'est... Non, il n'y a pas de balle là, c'est que du sang. Lui, quand il la prend, ça la touche et après il est reparti et là, il y en a mis une. Quand ça passe, en général, on essaye de les plier. On essaye. T'as casquette, lui ? Moi, j'étais, moi, j'ai, tu vois, le petit jonc, là, la touche de jonc. Il y a toute petite touffe, ara, là. J'étais accroupi, il sortait à l'angle. Il me passait à, il me passait à 10 mètres, mais je peux pas tirer. Et après, je l'ai tiré là où il y a Sylvie, tu vois. C'est là que je l'ai tiré. Le dernier était où ? Tu me tires quoi ? Au nord-ouest de la Tunisie, le site archéologique de Touga. Perché au sommet d'une colline à 571 mètres d'altitude, il domine la vallée fertile de l'Oued-Raled. Le site de Touga, impressionnant, recèle les restes admirablement conservés d'une cité antique. Sur 75 hectares, ses vestiges racontent plus de 17 siècles d'histoire. Touga est considérée comme la ville africo-romaine la mieux conservée de toute l'Afrique du Nord. Elle illustre de manière exceptionnelle ce qu'était la vie quotidienne dans l'Antiquité. Les chasseurs sont impressionnés par la grandeur et la beauté de ce site. En famille, on chasse, mais pas seulement. Ce type de séjour permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles contrées et de faire un peu d'histoire hors des manuels scolaires. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique A chaque battue, les chasseurs découvrent de magnifiques paysages. Aujourd'hui, ils arrivent sur les bords d'un oued dans un biotope semi-aride. Pour la petite famille, ce sont des moments de complicité et de découverte qui resteront gravés dans les mémoires et qui permettent de renforcer les liens. Alors là, en fait, on est sur un oued et les trackers commencent, on va dire, à la source de l'oued et descendent tout l'oued. Et normalement, les sangliers doivent venir remonter, descendre la gorge et couper à un moment devant nous, puisqu'il y aurait un autre oued de l'autre côté, plutôt que de continuer comme ça. Maintenant, c'est le jeu, on ne sait pas s'ils vont longer la rivière ou couper en travers. En tout cas, on est en surplomb et là, super tir fichant ou après à flanc de montagne, donc on croise les doigts pour que ça coupe devant nous. Une chose est sûre, c'est quand tu as de l'eau comme ça, s'il y a un sanglier qui a couru longtemps, longtemps, ou s'il a une blessure, il va venir se refroidir dans l'eau, c'est presque certain. C'est pour ça qu'ils s'éloignent rarement des plans d'eau. Parce qu'en plus là, il n'y a pas beaucoup d'eau, du coup il y a beaucoup d'eau ici. Et puis c'est comme chez nous, le sanglier a besoin d'eau pour se souiller, donc normalement, ils ne sont pas loin. Mais tout ça, c'est normalement. Le déploiement des hommes a beau être impressionnant, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Il ne faut pas croire que le sanglier se tire ici comme des ballons de fête foraine. Il y a des traques où les sangliers arrivent à se dérober, malgré les efforts des rabatteurs. Repas généreux et grandes tablées rythment les chasses et permettent ainsi à tous les chasseurs et rabatteurs de partager des moments conviviaux et fédérateurs pour la suite du programme. Car la journée n'est pas terminée, bien au contraire, d'autres battus s'annoncent. Tarak emmène les chasseurs vers une nouvelle battue, dans un endroit vallonné et beaucoup plus vert. Il fait en sorte qu'aucune chasse ne se ressemble. Il sait valoriser tout le potentiel de la Tunisie pour rendre le séjour inoubliable. Vous avez déjà un petit peu chassé cette année-là ? Là, ici, sur celle-là, non ? Dans ce tour de bois ? Oui, oui, là, dans ce... Ça fait 15 jours. Au mois de décembre. Décembre ? Ça va se remplir dans ça. Ils se réunissent ? Oui. Pour la période du rut ? Oui. Pour la rut ? Oui, mais je... Là, il y a un postier, là-bas, là-bas. Ouais, un fusil. Un fusil douce, calibre douce. C'est les premières générations en automatique. Alors, ouais, c'est un viseur, on appelle ça un point rouge. Et ça aide à faire des tirs plus sécurisés et en meilleure condition. C'est un viseur, c'est un viseur, c'est un viseur. Je ne s'entendaige… Pardon ? Oh, mon… Mon collègue, il a tiré un sanctelier. il l'a touché, il l'a touché et puis moi je l'ai fini donc on a fait un tir à deux. Alors là on a les rabatteurs là qui ont poussé donc les anglais, on a le chasseur qui vient de tirer donc il faut se méfier parce qu'on a une bande de sangliers qui est venu et qui est là, juste là derrière. Il faut rester figé non moins. Là on vient de tirer un sanglier en basse et là je l'ai raté. On vient de faire donc une belle traque. On a eu beaucoup de sangliers mais on en a tué un, on en a vu deux autres. Je pense que de l'autre côté là-bas les collègues ont dû en tuer un aussi. Plus ça a tiré beaucoup de vols sur le haut de la traque mais je pense que les sangliers ont dû probablement refaire demi-tour, retour sur les rabatteurs et là on va aller ramasser les sangliers qui sont qui sont morts. Voilà donc on a passé une très belle traque. La fin de traque le rabatteur est sorti là-bas, je l'ai dit, de revenir un peu en arrière parce que lorsqu'il a tiré Liliane, il y avait un troupeau qui est revenu vers là et je ne le voyais pas bouger. Et après le rabatteur il a remonté un peu en découvrant la vallée, ils s'en sentaient tous ensemble. Ils étaient quatre ou cinq, il y en a des gros dedans. Et j'ai fait un beau tir, on a bien achevé. On verra, on verra tout à l'heure. D'accord, super. Moi je me suis régalée moi. Félicitations hein. Merci, merci. Félicitations hein. Mouah, on s'entend. Mais il y en avait plein là. Il parait, il parait, tu m'as dit. Ils étaient vers là. Ils ont sorti avant qu'avec le vent, ils nous ont senti, ils n'ont pas sorti là, ils sont sortis là-haut. Voilà. C'est enfin le temps de la détente au coin du feu. Les chasseurs se remémorent les bons moments de cette journée, pendant que d'autres s'affairent en cuisine pour concocter une succulente recette pour le dîner, à base de sangliers bien sûr. On est en train de parler les jolis dos de sangliers. Donc on va se régaler ce soir. On va garder les parures, on va se faire un petit fond de sauce à lait avec le joli poivre vert de Gidou. Et vu qu'on est hyper gourmand, il y aura peut-être même un peu de foie gras. Alors moi je vais déglacer les oignons avec de l'eau, du beurre et un petit peu de soupe. Tu débarrasses, tu nettoies tout et vous ne mettez pas du romarin sur la viande. Il y en a, il y en a un peu. Là on va faire, on a ciselé les oignons ou les échalotes et on va faire revenir les échalotes avec les parures de viande. Et après on va mettre un petit peu de fond de veau. On va faire une bonne sauce avec toutes les parures. Et là on va récupérer le meilleur. ça. Toi c'est du poivron vert ? Oui, c'est du poivron vert. C'est pour ça que ça te va assurer que ça ? C'est du poivron vert. On va cuire la viande. C'est du poivron vert. C'est du poivron vert. Qu'est-ce que ça va donner avec du poivron vert. Le filet de sanglier façon Rossini, sauce au poivre, avec du foie gras et du rhum marrant. Le lendemain, une nouvelle aventure les attend. L'accès à cette nouvelle battue est difficile et ne peut se faire qu'en véhicule 4x4. Le paysage semi-montagneux reste accidenté et rocailleux. Les chasseurs profitent de ces derniers moments de détente car ils savent qu'une fois au poste, ils devront rester silencieux et concentrés. Les chasseurs profitent de ces derniers moments de détente car ils se trouvent. La traque vient comme ça, vous allez entendre le sanglier, on ne va pas trop loin, on dirige Angle 35 de maille, tu ne laisses pas le sanglier de passer, il n'y a pas d'attention des gaillots, ok ? Ouais ouais, merci Allez garde les gars Le calme, je pense que c'est important, que ce soit dans l'attente ou dans l'action Attention on a des animaux qui arrivent On a des animaux qui sont juste devant nous Ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu sortir Et ils ont pris la descente On a un petit vent, on est à mauvais vent mais c'est probablement ce qui a bloqué les animaux de Vando. Là, on a un animal qui était de Vando depuis tout à l'heure. Il a refusé la ligne. Il a pris à plat en montant. On va attendre aussi bien sa souricale. Sous la pression de la traque, c'est très bien un animal qui peut faire le retour et venir sauter à la ligne. Autrement, on a les copains qui sont en haut et on espère que ça va marcher. C'est toujours des conditions de chasse qui sont très compliquées. On chasse à la Bilbaude, c'est-à-dire on attaque des parcelles sans vraiment savoir si les animaux sont à l'intérieur. On a la chance que la Tunisie, ça offre de belles densités de sangliers. Attention, c'est pour le copain en haut. À mon avis, on est sur un gros sanglier. Ça fait 4 balles dans ce cochon. Donc c'est important. À mon avis, on nedem plus. Parlerne en guerre. Parlerne en merci. Alec. Parlerne en jeu. Parlerne en rep ещёne. On s'est encore fait surprendre, les trackers arrivaient sur nous. Je pense qu'il y a plusieurs animaux qui sont sortis en bas. Il y a notre voisin du bas qui a tiré, avec encore son voisin du dessous et encore, je pense, le voisin du dessous. Pour moi, plusieurs animaux qui sortent, ils étaient là, ils sont restés devant nous tout le long. D'ailleurs, on les a entendu descendre un petit peu dans l'épée devant nous et se tanker 30-40 mètres en bas de nous. Ils ont décidé de sortir vraiment tard. Vraiment encore à la fin, apparemment un animal qui a fait retour dans la track. Donc, il n'y a pas de souci, les animaux étaient là. Moi, je pense que le sanglier, c'est un animal qui est très malin, qui est mal perçu et mal connu, surtout. On a cette image de ce gros cochon qui fait du mal un petit peu partout où il va, notamment sur ses secteurs très agricoles. Et moi, j'y vois surtout un animal passionnant à chasser parce qu'on a un animal très malin. Il est probablement sur pied avant que nous-mêmes, on soit posté. Il sait déjà où sont les postés. La preuve, on est aujourd'hui. Ils ne sont pas sortis. Et ils vont attendre le dernier moment pour pouvoir sortir le plus rapidement possible et essayer de trouver la faille. Aujourd'hui, les Tuniliens ont été très bons, on a été très bien postés parce que je pense que la faille, elle était inexistante. On a vu que tous les sangliers qui sont sortis, où ils ont été tirés. Et voilà, mais je pense que le sanglier, c'est un animal qui a encore du fil, qui va encore nous donner du fil à retordre pendant quelques années. Pendant quelques années. Gros sanglier, messieurs. Un bon sanglier, ouais. C'est un peu chaud, ouais. Je vais le tirer à deux mètres. Il arrive là, il se bloque devant nous. Et petit à petit, je l'entendais monter vers toi. Oui. Et j'étais comme ça, il y avait une coulée là, une coulée là. Je ne sais pas laquelle il allait prendre. Et puis, je ne le voyais pas dans les puissons. Comme là, tu ne le vois pas. Et puis, il a pointé son nez, il a refait demi-tour. J'en ai lâché une. Celle-là, ici. J'en ai mis deux pour lâcher. Je ne le voyais pas. Deux, trois, ouais. Trois. Pas mal quand même. Oh, le lion me rendait à la tête. Il a un raté, c'est quand ? Non, la tête, ça va plus bien. Il nous prend ce caillère. C'est le remisage. Je tourne la tête, nous en prêts. C'est un jeton. C'est tout. Je ne me prépare. Le voyage en Tunisie arrivant à sa fin, et comme le veut la tradition, les chasseurs à l'occasion du dernier dîner remettent à Simon le trophée du plus jeune chasseur. Une récompense qui restera pour longtemps gravée dans sa mémoire. De ces moments passés en famille, de ces aventures dans la nature, le petit Louis gardera inévitablement l'envie d'en savoir plus et peut-être de faire de la chasse une passion. Les histoires que racontent les chasseurs rappellent que la chasse est une ellipse dans la vie de ces hommes, un moment suspendu, un peu hors du temps. Les rires, la fraternité ont marqué ce séjour tunisien, généreux en belles prises et rencontres. Ils savent bien qu'un jour de chasse ne ressemble jamais à un autre, et que ces moments resteront à jamais gravés dans leur mémoire de chasseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada